Prévenir. Aujourd'hui, notre système de santé se focalise encore beaucoup trop sur l'agresseur. La meilleure façon de lutter contre la pandémie, c'est agir par la prévention avec des gestes barrières et prouver un vaccin. Le vélo avec aussi une voiture hybride et son porte-bagages à vélo. Ce que je veux dire, c'est que l'acceptabilité sociale aux transitions doit être prise en compte parce qu'il ne faut pas opposer la société. Nous devons réfléchir aussi à la ville en général, au climat. Le plan climat et l'accord de Paris, c'est bien évidemment le grand défi d'aujourd'hui. La sédentarité tue. Ce n'est pas aussi frappant que l'alcool ou le tabac ou les addictions, mais c'est un fait. Il faut que tout change pour que rien ne change. Ça me renvoie à la sécurité sociale qui a su s'adapter et faire en sorte que 75 ans après sa création, c'est un modèle très très adaptable, plutôt en phase avec le monde d'aujourd'hui. Le bureau personnel est en complet déphasage avec nos défis sociétaux. Les espaces de travail demain, ils seront encore plus partagés, ils seront coopératifs. Et si on réfléchit bien, je crois que le seul bureau perso qui va résister, c'est le bureau chez soi, en télétravail. Comme dirait Bergson, il faut agir en femme de pensée et puis il faut penser en femme d'action. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas agir sans penser. 100% vaccin, 1000% vaccin. Une des leçons positives de cette pandémie, c'est qu'elle remet vraiment le vaccin au centre. Et en résumé, hashtag je suis Marie Curie. La négo, parce que c'est l'ADN du syndicalisme. La loi, elle est là pour sanctuariser les acquis, elle corrige les déséquilibres. C'est un petit peu la ceinture de sécurité des accords collectifs. Dans un premier temps, c'est plutôt aller loin pour avoir le cap. En cette période Covid, avoir pu mettre en place par exemple un filet de sécurité pour protéger et sécuriser l'emploi, pour prendre en charge les personnes atteintes de la maladie Covid, c'est plutôt un défi que notre système de protection sociale a parfaitement bien absorbé dans un temps record. Alors je conclurai par aller vite et bien, c'est donc possible aussi. Mutualiser, parce que mutualiser c'est positif, ça permet de fixer un périmètre de solidarité où tout doit pouvoir converger. Ce n'est pas forcément l'uniformité, on doit pouvoir faire plus pour ceux qui ont le plus besoin. On cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. Moi, je trouve que cette phrase, elle est très intelligente et magnifique et que ça ressemble assez au mot mutualiser.